Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Paris Info, tout le monde est d'accord Monsieur tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, film vous n'a film vous Donc vous n'avez rien à dire On vous remercie beaucoup d'être là Votre présence vraiment ça va, merci Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Placide Zola est d'accord De fêter Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Nédi Adonansi est d'accord Aristide Nobeliste, le survient de la presse qu'on laisse Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Votre site de référence 3W Brasa Paris Info Fimbo na Fimbo gaz na gaz, vérité poléle poléle sans trucage Nous avons le plaisir de recevoir l'étoile montante de la politique congolaise Evra Nango, avec lui on va lui poser quelques questions en ce qui concerne la situation du Congo-Brasa-Ville Evra Nango, bonjour Et bonjour Aristide Mais pourquoi tant de haine envers nous en ce qui concerne la situation de Mme Françoise Jolie ? Bon, merci pour cette occasion que tu me donnes pour m'exprimer encore à nouveau En ce qui concerne l'affaire Mme Françoise Jolie Bon, je pense que certains moutonniers n'ont pas compris que c'est quoi la politique Nombreux, ils viennent dans les réseaux sociaux parler Sans pourtant avoir des bases solides dans la communication Voilà, même dans la vie courante Ils oublient que quand on parle de quelqu'un, on parle sur une affaire Et les concernés ont le droit de réponse Mme Françoise Jolie a fait son droit de réponse Et nous a envoyé son droit de réponse Et nous l'avons exposé Mais les gens, certains Congolais, certains esprits tordus, je le dirais Oublie que quand on vous donne un droit de réponse Vous êtes obligés de transcrire ce droit de réponse tel que vous l'avez reçu La manière dont nous avons reçu cela Même si nous on peut émettre des réserves Mais on n'a pas le droit d'ajouter ni de retrancher Par rapport au droit de réponse Même s'il peut y avoir des droits de réserve de notre part C'est ce qui a été fait Maintenant, ceux qui continuent la polémique Nous laissons les petits esprits continuer la polémique Pour nous, nous nous passons à autre chose Parce que nous n'allons pas revenir sur tout ce qui a été dit Évran Nango, nous laissons les petits esprits dans la polémique Nous laissons les petits esprits dans le tentama Mais ceux qui se sont improvisés qui étaient à l'époque Des petits voleurs, des portables Des petits bondis Bon, des petits bondis en herbe, parce que ce ne sont pas des bondis Ou des petits idiots, tout cela du jour au lendemain Et se sont tous déversés dans la politique C'est pourquoi ? Parce que la politique c'est juteux Non mais la politique c'est un sacerdoce C'est noble Tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique On vit déjà en Occident Est-ce que tu vas en Occident tout le monde faire de la politique ? Non, c'est une vocation Si tu n'as pas été appelé à faire de la politique Il ne faut pas faire de la politique Parce qu'on voit tout et n'importe quoi Au Congo, comme on n'a pas de rôle modèle Les gens qui ont réussi par rapport à leurs activités professionnelles Ou bien par rapport à leurs affaires C'est pour cela que tout le monde se rue dans la politique Dans notre pays Parce que c'est le seul endroit où les gens réussissent dans la vie Mais ils oublient Et ce qui me cœur Même ceux qui sont dans la diaspora Tout le monde rêve de la politique au Congo Alors que nombreux n'ont pas les capacités Ils n'ont pas été appelés à exercer et à faire de la politique Donc franchement, je suis vraiment navré Par rapport à ce genre de comportement Mais ceux qui sont dans la diaspora Sans oublier, tu le sais très bien que notre diaspora 98% sont des analphabètes ou des semi-analphabètes Mais pourquoi eux aussi veulent faire de la politique en tant qu'analphabètes ? Ou semi-analphabètes ? Bon, le problème, ce n'est pas ça Être un sacerdoce Peu importe ce que tu es Si tu as été appelé Si tu as les capacités Qu'il te faut Tu peux faire de la politique Mais non, si tu as des lacunes Aujourd'hui, surtout en Europe Même au Congo Tu as la possibilité d'apprendre Voilà Tu as la possibilité de te former Parce qu'on vit en politique Pour donner, pour offrir Les gens, on ne donne que ce qu'on a Quelqu'un qui n'a rien, il va donner quoi ? C'est ça le problème C'est pour cela que notre pays n'avance pas Le problème du Congo, c'est ça Nombreux sont venus en politique Sans pourtant avoir des bases solides Au niveau professionnel Ils n'ont pas réussi Ils n'ont aucune qualification Ils n'ont aucune expérience Voilà Ce que eux, ils peuvent offrir aux Congolais C'est pour cela que dans les réseaux sociaux On voit tout et n'importe quoi Des gens qui se sont pour improviser aujourd'hui Des politiciens Certains pensent que Faire des lives sur Facebook Ou bien sur TikTok Est une qualification professionnelle C'est vraiment lamentable Évran Angol est totalement Tante de la politique congolaise Mais pourquoi cette jeunesse Où les membres de la diaspora Cette diaspora est désœuvrée à ce point Ils ne veulent pas se former Ils ne veulent rien faire Ils rêvent tous de l'argent facile Je ne comprends pas cette mentalité Voilà De toi à moi Déjà, tu as vu comment on a bataillé On n'arrête pas de se former Voilà, un peu partout D'apprendre Parce qu'il n'y a pas une honte Il n'y a pas un âge À n'importe quel âge On peut se former On peut apprendre On n'arrête pas d'apprendre Et nombreux aussi Dans la diaspora Ne lisent pas C'est ça le problème avec des Congolais Nombreux, ils parlent Sur des sujets Qu'eux, ils ne maîtrisent pas Il ne faut aucune investigation Et quand nous 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 parlons Ce sont les premiers à venir On dit Oui, c'est Mme Ingani On reçoit de X ou de Y C'est comme s'il y a de cela Plus de 10 ans Quand nous on parlait Mme Ingani était ministre Ou bien on recevait des informations De X ou Y Mais non On a été à l'école Nous avons les capacités De faire des analyses Nous avons une équipe Voilà, au sein du MODEC Les gens obligent Au sein du MODEC On a une équipe On fonctionne comme un think tank Si les gens ne le savent pas Voilà, le think tank C'est un cercle de réflexion Au sein du MODEC On fonctionne comme un cercle de réflexion On réfléchit On débat Sur des thématiques bien précises Pour que demain On puisse apporter aux Congolais Voilà Le fruit de notre réflexion C'est ce qu'on a fait On n'arrête pas de faire tout le temps On publie Les gens, ils lisent Ils voient ce que nous faisons Mais nombreux n'ont pas cette capacité Et c'est pour cela Que certains s'improvisent politiciens Certains s'improvisent politiciens Mais quand des gens Ils t'accusent à tort Ils disent que c'est Mme Ingani Qui t'ont très chance C'est Mme Ingani Qui te paye ceci C'est Mme Ingani C'est Mme Ingani Qu'est-ce que tu lui réponds À ces énergumènes ? Je ne connais pas Mme Ingani Quand même on a commencé la politique Mme Ingani n'était même pas ministre Même dans les radars De la politique du Congrès Elle n'existait pas Quand on a commencé Même M. Jean-Jacques Bouillat N'était pas ministre Il était délégué général Des grands travaux Et quand on a commencé Même Denis Christel Sassou Nguesso N'était pas ministre Il était à la Cotrade Après la SNPC Non On a cette capacité De réflexion On a été à l'école On continue d'apprendre Même ici dans les partis politiques Et toi et moi On est membre des Républicains Voilà Je fais partie d'une fédération Donc déjà À ce niveau déjà J'apprends Je participe dans les réunions Je vois ce qui se fait Ici en Europe Et voilà Et maintenant Notre souci a toujours été De transposer Ce modèle Voilà Européen Démocratique Dans notre pays On veut apporter un plus Mais nombreux Ils n'ont pas cette capacité Nombreux n'ont jamais milité Même ceux qui parlent Même au PCT Ils n'ont même pas de carte De membres du PCT Ni même d'un autre parti politique Même ici en Europe On ne les voit pas Même quand on organise Des manifestations Je reviens par là On a organisé Une manifestation ici Contre la politique de Kagame Devant l'ambassade du Rwanda À Paris On était combien Nombreux n'étaient pas là Et aujourd'hui Tu vois des opportunistes Tout le monde Voilà Parce qu'ils ont vu Le communiqué De la présidence De la République Que le monsieur Florent Thiba A publié Tout le monde S'est ruillé Sur une affaire Que eux Ils n'ont pas Aucune maîtrise Voilà On nous a dit Que c'est tout Je reviens encore Sur l'affaire De madame François Zoli Il y en a plusieurs Qui ont parlé de ça Il y en a plusieurs Qui ont fait des vidéos Qui ont fait des posts Voilà Qui ont parlé de ça Mais pourquoi Ça n'a pas eu Autant d'effet Pourquoi ? Ou déco Parce qu'ils n'ont pas La même capacité Parce qu'on n'a pas abordé Le sujet Dans le même angle D'attaque Donc chacun de nous Voilà A sa capacité Et nous On ne peut pas se comparer Aux autres On ne peut pas non plus Tirer la couverture Vers nous Mais il faudrait Qu'ils reconnaissent Quand même Le travail Que nous faisons Nous nous différencions Des autres Parce que Nous faisons un travail Bien Précis Voilà Un travail Pour édifier Le peuple congolaire Évra N'angole Étoile Montante De la politique Congolaise N'enguebo Ébi Yaza Masta N'angai Tozana Les républicains Pire Masta Bruno Le Maire A l'époque Même ici Bruno Le Maire On n'était pas ministre Il n'était rien On était dans l'ombre De Sarkozy Pour ceux qui ne savent pas Allez-y voir les archives Vous croyez que les gens Se sont improvisés Comme ça du jour au lendemain Moi j'étais au jeune populaire Mes amis sont connus Ils sont ministres aujourd'hui Ils sont présidents des régions Ils ont mes amis à moi Donc Toi tu sors Je ne sais pas où Tu n'as aucune base Bon Tu veux venir comme ça Parce que Tu as pris 2-3 phrases en français Tu veux venir Sur lancer des gens sur la toile Et ce que tu dis Si on te demande d'écrire Ça tu es incapable d'écrire Parce que la plupart De ceux qui parlent Dans les réseaux sociaux Congolais Sont des sémiers en alphabète Ça j'affirme Et je confirme Et puis en Europe C'est des chômeurs Donc Si on a dit Au Congo Si on a dit Au Congo On a dit Au Facebook Pour la plupart La majorité Il y a eu Le système social Il y a eu 400 euros Il y a eu Il y a eu La profession Il y a eu Tiktok Et Facebook Comment on a dit Tiktok Et Facebook Parce que Facebook Est-ce qu'il y a eu Une qualification ? Et voir En Angol Étoile Mon tante On passe à la deuxième question Il paraîtrait qu'on veut Changer la constitution Au Congo-Brazzaville Mettre un poste de vice-président Et puis ainsi de suite Il y a des audios Des gens Ils parlent Ils parlent Ça s'est concocté Au niveau de Oyo Lors de La fête De 14e anniversaire De la mort De Mme Edith Bon Ce sont des rumeurs Ce n'est pas Que ça a été acté On entend On lit Mais bon Qu'à cela ne tienne Cela ne nous intéresse pas Parce que nous estimons Que le poste de vice-président Ne viendra pas Améliorer les conditions De vie des populations Il y aura toujours Des délestages Il y aura toujours Les problèmes d'eau D'électricité Et de route Le coût de la vie Ça sera toujours élevé Les Conglons ont du mal A se soigner On voit déjà La dégradation de l'école Tout ça Mais aucun poste De vice-président Même la révision Ou le changement De la constitution N'apportera pas Ces remèdes Donc ce qui nous intéresse C'est que Le pouvoir en place Puisse se mettre au travail On a vu au Gabon Avec le nouveau président Guy Brice Olingui Comment est-ce que Les Gabonais Aujourd'hui S'est en train de respirer Comment est-ce qu'ils sont En train de mettre en place Ce que nous nous disons Souvent Un état-providence Nous l'ont toujours dit Le MODEC La vision du MODEC Que nous incarnons C'est de faire du Congo Un état-providence C'est de mettre en place Un mécanisme Qui permettra Une vraie politique sociale Et libérale aussi Qui permettra A ce que les Congolais Tous les Congolais Tous les citoyens Congolais Puissent bénéficier Des retombées économiques De notre pays Et attirer les investisseurs Créer de la richesse Afin que tous les citoyens Congolais Aient la possibilité D'investir De créer une entreprise De se lancer dans les affaires C'est ça la vision du MODEC Donc le changement De la constitution Ou sa révision Ou un poste de vice-président On a aussi entendu Qu'on veut créer Des nouveaux départements Tout ceci ne changera Rien du tout Voilà On veut créer De nouveaux départements Un poste de vice-président C'est vrai Ailleurs il y a Des postes de vice-président Dans d'autres pays Mais pourquoi pas Chez nous En face en RDC Il y a eu Quatre vice-présidents A l'époque Mais il faut Vraiment comprendre S'il conscrit Le problème du Congo Le Congo A un problème D'homme On l'a toujours dit On est constant Pour ça on ne change pas Ceux qui nous ont suivi Lors d'une conférence Débat A la maison d'Afrique A Paris C'était en Je pense qu'en 2012 Nous l'avons dit Que le Congo A un problème D'homme Au Congo Ce n'est pas Les textes Les textes existent La constitution Elle est là Nous on a milité Pour le non-changement De la constitution Bon Aujourd'hui On a la constitution Du 25 octobre 2015 Cette constitution Si on la met en oeuvre En pratique Mais il y aura Des retombées Pourquoi les gens N'arrivent pas C'est parce qu'on a Un problème d'homme Le Congo a toujours Eux les mêmes hommes Aussi longtemps On l'a toujours dit Aussi longtemps Que le Congo Aura les mêmes hommes Je pense que Rien ne se fera Et aujourd'hui Il n'y a pas de résultats Il n'y a pas de résultats On nous a parlé De l'année de la jeunesse On attend Les 100 000 emplois Qu'on nous a promis On attend Aujourd'hui Il n'y a rien Le bilan C'est quoi le bilan On est à mi-mandat Voilà L'année 2024 Une année charnière Parce que l'année 2025 Il faut commencer à préparer Les élections de 2026 Et les Congolais attendent Le bilan En 2025 On nous a promis Un pays émergent Où est l'émergence ? Donc je pense Qu'il est temps Que les choses changent Il est temps Qu'au lieu de Vouloir changer La constitution Ou bien Mettre un poste De vice-président Je pense qu'il faut Changer le gouvernement Changer les hommes Voilà le grand problème Aussi longtemps Qu'on aura toujours Les mêmes hommes Il n'y aura pas Des résultats On peut même nous Donner la constitution Des Etats-Unis Il n'y aura rien Voilà Même D'aucuns nous disent Que oui On veut adopter Copier Ou bien copier La constitution De l'Afrique du Sud Pour que le président Soit élu A l'Assemblée nationale Par le parti majoritaire A l'Assemblée nationale Mais tout ceci Ne changera absolument Rien du tout Aussi longtemps Qu'on aura toujours Les mêmes hommes Rien ne changera Le Congo A un problème D'hommes Il faut changer Les hommes Si on veut avoir Des bons résultats Demain Mais il paraîtrait Que monsieur Ça se jure Que par la fidélité C'est pour ça Il garde Il prend les mêmes Et il recommence Même s'il n'y a pas De résultats Mais la fidélité Ce que le président Denis de la République Oblique la fidélité C'est par rapport Au travail Parce qu'aujourd'hui Le président Le président est décrié Les gens Qui prétendent Être fidèles Ils ne sont pas Fidèles au président De la République Ils sont fidèles A leur ventre Il faudrait qu'on le dise Ainsi Parce que Nombreux Nombreux Critiquent Non Qu'ils aient des professions Ou pas Nombreux Critiquent La même politique Du gouvernement Que eux Ils sont ministres On le sait On le sait Que Nombreux Critiquent le président Sa famille Et tout ça C'est parce que Voilà Ils sont fidèles A leur ventre Le jour que Nombreux Ils ne seront plus Aux affaires Tu vas voir Que Nombreux Deviendront des opposants Ils vont devenir Des opposants Voilà C'est parce qu'ils Ne sont pas fidèles La fidélité C'est dans le travail La fidélité C'est dans le travail Quelqu'un qui est fidèle Qui fait un bon travail C'est cette personne Qu'on doit récompenser C'est cette personne là Voilà Qu'on doit garder Mais quelqu'un Qui a un rendement nul Je ne sais pas Pourquoi on va le garder Voilà Au nom de quoi Et cette doctrine De fidélité Voilà Ou de loyauté Vis-à-vis du président De la république Aujourd'hui Nous voyons les limites Le Congo Court à une dérive Comme nous l'avons écrit Nous sommes en train De dériver Et je fais une confidence A nos compatriotes Que les gens oublient Je fais une confidence A nos compatriotes Les gens oublient que Le Congo Risque de nous mettre Sous tutelle Sous tutelle Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Mais c'est parce que Vous savez que Quand un pays Et malgré une personne Voilà quand il perd Ses capacités Motrices Ou intellectuelles On le met Sous tutelle Et le Congo Aujourd'hui Vu les résultats Je pense que Comme on le dit Nous sommes ici en France A Paris Précisement Dans certains milieux Fermés ici en Europe On pense qu'il faudrait Qu'on mette le Congo Brazzaville sous tutelle Et sous tutelle Du Rwanda Ça c'est une confidence Que je fais à nos compatriotes Si nous ne prenons pas garde Et il ne faudrait pas Qu'on nous dise Oh non c'est encore Ingani Ou qui que ce soit Non Je parle de ce qui se dit Dans certains milieux Fermés ici en France Le Congo Risque d'être mis Sous tutelle Et on a décidé Que voilà Ça sera le Rwanda Qui viendra Nous administrer Donc il ne faudrait pas Qu'on dise que non Ce n'est pas de ma faute C'est parce que Nous-mêmes On se montre Incapables De bien gérer notre pays Evrarnango L'étoile montante De la politique congolaise Grand politicien On a dit 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 Quand vous avez vu La foule à Pointe Noire Avec Jean-Marie-Michel Moukoko La foule au boulevard Des armes en 2015 C'est nous qui avons fait le boulot Et ils sont venus S'asseoir sur le travail Que nous nous avons fait Et on a dit 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 Evrarnango continue Donc le poste de vice-président Ça ne changera rien Pour les congolais Ça ne va pas créer De l'emploi Rien du tout Non rien du tout Voilà Parce que Je viens de le répéter Si on a Le congolais a un problème d'hommes Et Je reviens encore sur Tout le monde a lu Ce que la lettre du continent A écrit Sur l'affaire Françoise Joly C'est la guerre des clans Je ne comprends pas Comment est-ce que les congolais Ont du mal à lire Comment est-ce que les congolais Ont du mal à lire Vous confirmez Vous confirmez ceci Parce que Il y a mon père Qui me disait Si vous mettez 5 000 francs Et restez là Pendant 10 ans Personne ne va ouvrir le livre Parce qu'on ne l'aime pas lire Mais c'est vrai Mais c'est vrai Si vous voulez cacher Quelque chose à un congolais Mettez ça sur un livre Parce qu'il ne lise pas La lettre du continent L'a dit L'a signifié La guerre C'est la guerre des clans La guerre des clans Voilà Le président s'est arc-bouté Auprès de Mme Joly Ce n'est pas moi Qui l'écrit Et je fais encore Une confidence A nos compatriotes C'est pour cela Que Aristine Je te prends Tu es un témoin La lettre du continent A glissé quelque chose Que beaucoup n'ont pas vu Tu vas surveiller Sur les réseaux sociaux Partout Même au niveau du pays Je ne peux que saluer Il y a un Au niveau du pays Que nous avons échangé Sur ça Et Dans notre milieu Dans notre think tank Du modèle Que nous avons échangé Sur ce point là Sur ce que la lettre du continent A dit Et sur ce qui se passe Les gens oublient Que le président Sassou C'est un grand stratège Le président Sassou En grand stratège Il emmène toujours Les gens vers une fausse piste Il emmène les gens Vers une fausse piste Mais entre temps Quelque part Il prépare autre chose Et nous En tant que réfléchis En tant que Des grands stratèges Aussi Parce que n'oublions pas Nous sommes des gens Qui lisent beaucoup Voilà Vous avez vu C'est la stratégie Les Les 33 lois de la guerre C'est le même auteur Qui a écrit Les 40 lois du pouvoir Voilà On parle de la stratégie Et Aujourd'hui Nous arrivons A démasquer A démasquer A voilà A démystifier Un peu Les stratégies Du président Sassou Tout le monde se rue Ah oui Dans la guerre des clans On pense que Voilà X ou Y C'est lui qui va succéder Au président Sassou Mais Sassou a déjà Son poulin Le président Sassou a déjà Son poulin Il y a quelqu'un Que le président En train de préparer Dans l'ombre Que nous Nous avons détecté Et que personne Dans les réseaux sociaux N'en parle C'est pas madame Ingani Qui nous a dit C'est pas X ou Y Comme certains Pour parler Pour parler Ou bien pour écrire Ils reçoivent les choses De X ou de Y Nous c'est pas le cas Tous ceux qui nous ont vu Au début de Braza Paris Info On a toujours fait Des analyses On a toujours fait Des investigations Des recherches Poussées Et quand on vient C'est parce que Voilà On est outillé Et aujourd'hui Tout le monde Yvan Il pense que Vous voyez Ça sera X ou Y Mais le président Sassou a déjà son poulin Je sais pas S'il faudrait Le poulin du président Sassou On vous le dit aujourd'hui C'est Déni Omar C'est lui Qui va succéder à Sassou Donc tous ceux qui s'agitaient Autour de Sassou Oh l'autre est là Oh l'autre est là Encore surtout l'autre Qui a fait faire du sale boulot Aujourd'hui On lui a coupé Les vivres et les fustres Aujourd'hui Lui c'est à dire C'est lui qui portera Toute la saleté Du régime de Sassou Ça je vous le dit aujourd'hui La ferme Bahou Va ressurgir Dans des jours à venir Et on sait Qui était le commanditaire Et c'est le même commanditaire Qui a volé le rendez-vous A Angaleba C'est le même commanditaire Qui a fait saboter la Audi Dans le 93 Donc on connait Aujourd'hui Déjà dans les milieux Fermés français On sait Qui portera Toute la saleté Du régime Sassou On sait aujourd'hui Donc quand la ferme Bahou Va commencer Avec le rebondissement Mais soyez-en sûrs Il faut sacrifier les gens Et celui qui a fait De ça le boulot Aujourd'hui C'est coincé dans sa gorge Donc voilà Mes chers compatriotes Le président Sassou Il a son poulain Et comme l'aricite a dit C'est Denis Omar C'est Denis Omar Son petit-fils Voilà Mais Il vient encore dire Que oui On nous a soufflé De ça à Brazzaville C'est Ingani C'est pas Madame Ingani Mais dis-moi pourquoi D'abord Ces énergumens Ça chère sur Madame Ingani Mais c'est un problème De jalousie C'est tout Ils ont été payés Ils ont été commandités Pour salir Madame Ingani C'est tout Alors que Madame Ingani Je la connais Nida D'Ideve Je l'ai jamais vue Je l'ai jamais parlé Avec elle Voilà C'est une belle dame C'est une dame charmante Que tu l'as appelée La Joconde Et il viendra encore dire Oui Voilà Ils font les éloges De Madame Ingani Mais comme c'est tous Des misogynes C'est pour cela Que non Ils ne veulent pas Que non Voilà Qu'on fasse des éloges A une belle femme Bref Voilà Ce n'est pas ça Donc nous savons Que le président Denis Sassou Nguessou Prépare son petit-fils Denis Omar Et tu verras Après cette émission Tout le monde Dans les réseaux sociaux Congolais Ils vont aller faire des recherches Sur Denis Omar Et ainsi de suite Mais voilà Donc c'est toujours comme ça Quand on vous donne le tempo Mais après Tout le monde va Rejurgir Et après Ce sont encore les premiers Qui viendront dire Que oui Mais voilà C'est nous Pourquoi tu as fait ceci Pourquoi tu as dit ceci Ça n'engage que moi Je n'ai reçu Un mandat De personne Je parle en mon propre Non Je n'ai insulté Personne Voilà Je n'ai pas été Mandé par personne Je suis président du MODEC Je parle au nom Du MODEC Au nom de mes militants Je ne parle pas Au nom de qui que ce soit Donc personne Ne vient de m'interpeller Par rapport à ce que je dis Ça n'engage que moi Voilà Et Comme on le dit Si on veut cacher Quelque chose À un Congolais Il faut l'écrire La lettre du continent En a parlé Implicitement Voilà On a parlé aussi De Denis Omar Mais les gens Ne l'ont pas lu Et ils viendront encore Se dire Oui mais On vous a soufflé Non Bon bref Ce n'est pas Ce n'est pas le sujet On vous a dit On vous a donné Voilà les indices La primeur Maintenant Vous pouvez maintenant Aller maintenant Dans les réseaux sociaux Faire vos directs Et tout ça Comme vous avez l'habitude Mais nous On dit toujours Que les grands esprits Discutent des idées Nous nous préparons Le Congo du demain Voilà Pour que le Congo De demain Que nous puissions Péser dans le Congo De demain Que nous puissions Apporter un plus Nous on veut être Une valeur ajoutée Pour notre pays Evra Nango L'étoile Mentante de la politique Congolaise Grand opposant Les grands politiciens Critiquer Sassou Dans Internet Tant qu'il y a Critiqué Parfait Que l'étoile Le Dauphin A un ministre Sassou Père son âme Le général Moukoko Représentant Pas papi Dans Centrafrique Au combi Salissa Le Ngo Ministre Madame Mounari Ministre Bango Tout Il y a Ministre Bango Mathias Tout Il y a Ministre Le Kani Ministre du Tourisme Donc L'étoile Bango Si Le Bango Il y a Poste Il y a Oppos Mais On a toujours été On est constant C'est ça la constance C'est ça la constance Nous on n'a jamais changé de position On est toujours là On est toujours constant Droit dans nos bottes Et On demeure intègre Maintenant On a vu Les essuie-glaces Comme tu l'as l'habitude De les appeler Il y en a beaucoup Dans les réseaux sociaux Tantôt Ils sont à gauche Tantôt Ils sont à droite Nous on est toujours resté constant Dans notre position Et nous on ne fait pas de la politique Pour insulter des gens Pour calomnier Non Nous on fait de la politique C'est pour apporter un plus Comme on l'a dit Le projet du Modèque Notre vision C'est de faire du Congo Un état Providence D'ailleurs Je vous l'annonce On l'avait déjà fait Les gens ont déjà vu On était avec Aristide En Norvège Dans les pays scandinaves Nous allons repartir encore Avec Aristide Parce qu'on nous a invités En Scandinavie On fera le Danemark La Norvège Et la Suède Et la Finlande Et la Finlande aussi On ira dans ces pays là Parce qu'on a pris contact Avec des responsables politiques Dans ces pays là Parce que les français C'est aussi le font Ils envoient une délégation parlementaire Pour une mission Ou bien une enquête Pour apprendre ce qui se fait Pour que demain Qu'ils puissent proposer ça Dans leur pays Nous aussi on fait exactement La même chose Donc nous on partira En mission Dans les pays scandinaves Pour apprendre un peu le modèle Voilà scandinave Parce que vous savez Que les textes de loi évoluent Les choses évoluent On veut aussi Que notre vision aussi De l'état Providence Que nous voulons proposer Aux Congolais Et puisse évoluer Voilà Avec notre société Donc c'est pour cela Que nous nous rendrons En Scandinavie En Norvège En Danemark En Suède En Finlande Pour essayer Nous inspirer un peu Du modèle scandinave Pour que demain Les Congolais Puissent bénéficier De cette politique Juste pour vous paraphraser Ceux qui ont l'habitude De lire Ou d'apprendre Aujourd'hui en France Ils s'inspirent Du modèle suédois A l'école Aujourd'hui en France Même Finlandais Parce que la Finlande Au niveau des mathématiques Au niveau des mathématiques C'est parmi les premiers pays En Europe Bon Le premier pays dans le monde C'est l'Indonésie Les Indonésiens Au niveau des mathématiques C'est les premiers C'est les top Ils sont au top Mais en Europe C'est la Finlande Voilà Donc tout ça On irait s'inspirer Même au niveau économique C'est plus le Danemark Le Danemark oui La France s'inspire Plus du Danemark Le système du flexible Flexo Sécurité Voilà Que le Macron Le président Macron A mis en place C'est un système Qui c'est Voilà C'est le modèle danois Donc on serait aussi au Danemark Donc c'est ça On va retourner en Scandinavie Pour aller travailler Vous savez très bien Que moi j'ai vécu en Norvège Au Danemark On souhaiterait un peu partout Donc j'irai On va retourner là-bas J'ai ma résidence là-bas aussi Donc on va retourner sur place Pour aller voir des amis parlementaires On va voir aussi On va profiter par la même occasion On va voir notre ancien ami Ancien secrétaire général De l'OTAN Qu'on appelle Rasmussen Ancien Pem Danois On ira le voir aussi Vous allez voir les images En le moment C'est une vérité Quand on va tourner Qui a un ami député en France Ma stanaé député Qui a un ami Maire en France Non ma stana le maire En cause de le téléphone Allo Comment tu vas Ça va Est-ce qu'on dit le week-end prochain ? Zéro. Vous vous comprenez ? Donc au bout d'un moment... Mais ils ne bougent pas. Nombreux ne connaissent que la France. C'est pour cela. Et leur petit coin château rouge. Est-ce qu'ils connaissent même l'Europe ? Est-ce que nombreux qui parlent... Est-ce qu'ils connaissent même la France ? Même la France, ils ne connaissent pas. Est-ce que tu as déjà vu, déjà, nombreux, même les stations de ski ? Ils ont déjà été dans les stations de ski en France. Il y a des gens qui ont fait plus de 10 ans. Ils ne connaissent même pas. Ils n'ont jamais été dans les stations de ski. Donc voilà. Même les vacances, ils n'en prennent pas. Donc l'avion, quand ils montent en avion, c'est seulement pour aller à Brazzaville. Donc voilà. On ne peut pas se comparer à ces gens-là. L'étoile montante de la politique congolaise. On arrive au terme de notre émission, mon frère. Oui, mais il faudrait qu'on leur rappelle que beaucoup de Congolais aussi, à l'époque, quand on a commencé, beaucoup ne connaissaient même pas l'Europe. Ils ne sortaient pas. Voilà. Mais ce n'est pas pour se m'enorgueillir, mais on est sur mon doutorac. Voilà. Même les palaces, les voyages, tout ça. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Aujourd'hui, l'Europe, pour nous, ce n'est pas un mystère. Quel pays d'Europe que nous n'avons pas été ? Quel pays d'Europe que nous n'avons pas été ? Dans tous les coins et recoins de l'Europe, on a été ? On a fait l'Europe du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. De l'Est à l'Ouest. Et on a fait l'Amérique du Nord aussi. Oui, et l'Amérique du Nord aussi. Dans quel pays que nous, on n'a pas été ? Voilà. Donc, au lieu qu'ils soient là de calomnier, de parler des choses inutiles, de fomenter sur des gens, de faire des fausses fiches sur des gens, je me demande, ceux qui font ces directs-là sur Facebook, est-ce qu'ils ont même une carte de la bibliothèque ? Non, même pas. Même pas. Ils ne peuvent pas en avoir. Mais puisqu'ils ne lisent pas, ils vont aller faire quoi dans les bibliothèques ? Ils ne lisent pas. Combien des Congolais ont la capacité d'acheter même un livre ? Combien ont la capacité ? Je te le dis, le livre-là, sur la stratégie, ça a coûté 27 euros. 27 euros. Combien ont la capacité même de prendre 27 euros d'aller dans une bibliothèque, à la FNAC, ou ailleurs, acheter un livre ? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Déjà, lire déjà un livre de combien de pages ? Il ne s'est pas donné. Un livre de 400... Combien ? Je veux te dire... Attends. Un livre de... Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette capacité... 446 pages, je pense. De 468 pages. 468 pages. Un livre de 468 pages. Tu penses qu'ils n'ont pas la capacité de lire ça ? Ils ne peuvent pas. Et faire la synthèse. Oui, faire la synthèse. Ils ne peuvent pas. Même ceux qui parlent beaucoup, que ce soit en Europe ou au Congo, c'est quel est leur parcours ? Professionnel et universitaire ou bien éducatif. Voilà. Donc, je demande à nos compatriotes, il n'est pas trop tard d'apprendre dans la vie. Ils peuvent aller apprendre. Voilà. Il n'y a pas d'âge à apprendre. Donc, nous sommes là. C'est nous qui vous montrons le chemin. Comme d'habitude. Donc, arrêtez vos insanités sur les réseaux sociaux. Il faudrait que les gens essaient un peu d'évoluer, voilà, d'apprendre. On n'a pas le temps de venir parler de X ou Y. Quand on fait nos émissions avec toi, Aristide, c'est pour édifier les Congolais. Nombreux nous suivent. Et je vous fais une confidence. Il y a un monsieur ivoirien qui a suivi une de nos émissions avec Aristide qui a pu me contacter. C'est un ministre ivoirien. Ministre ivoirien. Voilà. C'est un ministre ivoirien. On a échangé avec lui. Il était très content par rapport à ce qui a été dit. Moi, ça me fait plaisir. Donc, il n'y a pas que les Congolais qui nous suivent. Il y a aussi des étrangers qui nous suivent aussi. C'est pour ça qu'on ne peut pas se mettre au même niveau que ceux qui se jouent dans la basse-cour. Non, ce n'est pas ça. Nous, on veut élever le niveau. On veut que les étrangers même, quand ils suivent les Congolais, qu'ils puissent avoir quand même de la matière. De la matière. Non, et qu'ils puissent s'inspirer aussi. Ils disent, ah non, mais on a suivi un citoyen congolais qui a parlé d'une chose. Nous pouvons très bien nous en inspirer. Moi, j'ai été, on a été, moi et toi, au Salon de l'agriculture. On a vu ce que les Ivoiriens ont fait. Moi, j'ai été content de voir que la Côte d'Ivoire au niveau agricole évolue. Et quand je vois le modèle, quand nous avons exposé en 2012, quand on a, j'ai fait, j'ai participé à la conférence débat. Parce que nombreux parlent. Ils n'ont pas cette capacité. Moi, les images sont là, les images existent. conférence débat à Paris. Moi, j'ai exposé sur la vision du Congo, ce que nous, on a proposé sur le Congo. Et les gens, à la fin, c'était un monsieur c'est un bourrondais. Monsieur Armand le connaît très bien. Ils étaient tous contents. J'ai eu des ovations parce que les gens se sont élevés. Les doyens de Tungamani et tous ces mondes-là. J'ai dit qu'il y a un petit peu bravo. Nombreux se sont élevés à la fin de mon exposition. Conférence débat. Personne. Tellement que j'étais convaincant que personne ne m'a posé des questions par rapport à ce que j'avais exposé. et comment ce qu'on appelle mon exposé a été retenu à la maison d'Afrique. Ça existe. Les images existent. Les textes aussi. Ce que j'avais exposé sur le Congo. Voilà. Où j'avais conclu que le Congo a un problème d'hommes et que notre vision était de faire du Congo un état-providence. Un bourrondais, c'est un monsieur, c'est un bourrondais, avait retenu ça et tout le monde dit oui, c'est effectivement avec les richesses du Congo, avec les richesses que nous avons, nous pouvons très bien mettre en place un état-providence comme dans les pays scandinaves. Moi, ça me fait énormément plaisir. On est le maire aussi par l'état-providence. Tout le monde, mais parce que c'est l'idéal. Un pays qui produit de la richesse, c'est tout à fait normal. C'est ça le but de la politique. La politique, elle est là, c'est pour gérer la cité, c'est pour faire en sorte que le quotidien des populations s'améliore. Même en France, partout, on améliore, on continue toujours d'améliorer le quotidien des populations. C'est ça le rôle de la politique. On est élus, pour ça. C'est ça le travail. C'est ça la vision. Donc, même si ça peut différer d'une personne à une autre, mais l'idéal, voilà, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Améliorer au quotidien les conditions de vie des populations. Et c'est ça notre politique. Mais on n'est pas là pour parler de X ou de Y. Voilà, les renoms, une telle couche avec X ou Y. Mais ça, c'est pas ça de la politique. Ça, c'est la basse classe. Et depuis qu'on a commencé, on n'a jamais insulté personne. Je vois un usurpateur d'identité qui a passé tout son temps à insulter les autorités congolaises, à insulter les gens, à parler de tous et n'importe quoi, y compris les insanités. Aujourd'hui, qui a retourné sa veste pour dire comment ça a chanté des louanges de certains, mais il prétend être politicien. C'est vraiment malheureux. C'est très, très, très malheureux pour notre pays. Et si avec de telles personnes comme ça, je pense qu'on n'est pas encore sortis de l'auberge. Et vraiment, on arrive au terme de notre mission. Vérité, pour les épaule, sans trucage, les gens qui ont été dans lesquels les gens qui ont été les gens qui ont été Sources, il y a politique congolaise sur Internet. Il y a la défense. Il y a près de 15 ans en arrière. Il y a des gens qui ont été pour certains encore qui braillent aujourd'hui à la toile, d'autres étaient dans les jupons de leur mère. Il y a des gens qui ont été maisons d'arrêt dans Brazzaville. Il y a des gens qui ont été qui ont été passés. Vous étiez dans des histoires bizarres. Moi, à l'époque, je travaillais à la mutuelle de corps d'assurance-défense à la défense. Et mon ami Évra aussi travaillait à la défense. On s'est retrouvés en bas, là, sous la tour de... Je ne m'entends pas quel tour. Tour total. Tour total. Et on a fait l'émission. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Vous n'étiez pas là. Donc, au bout d'un moment, il faut rendre à César ce qui est à César. Évran Ango, on arrive au terme de notre émission. Vérité polé, le polé, le son trucage. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Bon, le mot de la fin, c'est que le Congo, aujourd'hui, on voit la situation du monde aujourd'hui. Ça bouge. Il y a l'escalade verbale, déjà, entre la France et la Russie. C'est ça qui... Ça nous inquiète tous parce que, déjà, les Russes brandissent l'arme nucléaire, bien que la France ait aussi une puissance nucléaire, aussi. Mais, tel que le monsieur l'a dit, la France ne dispose que de 200 ogives nucléaires. Mais la Russie, c'est six fois plus. Donc, on craint. Il y a des tensions par-ci, par-là. La guerre en Ukraine qui ne finit pas. Il y a l'escalade verbale entre la France et la Russie. Et au niveau de la mer de Chine, la Chine aussi monte en puissance. Rennes en maître au niveau de la mer de Chine méridionale. Et la Chine aussi veut reconquérer Taïwan. Voilà. Et on voit au niveau de l'Arménie et de l'Azerbaïdian aussi, dans le conflit du Haut-Karabakh. Bien que l'Arménie vienne de perdre ce territoire du Haut-Karabakh, mais l'Arménie est en train de se réarmer. Voilà. Parce que pour les Arméniens, vraiment, ils ne veulent pas céder. Ils veulent reprendre la guerre contre l'Azerbaïdian. Donc, quand on voit un peu la politique, la situation géopolitique internationale, on est inquiets. Voilà. On n'est pas loin d'une troisième guerre mondiale. Et déjà, les langues se délient. Même au niveau des États-Unis, les Américains craignent une attaque nucléaire de la part de la Russie. Et on voit aussi l'escalade entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On ne peut qu'être inquiet. Déjà aussi, le Japon commence à se réarmer aussi. Au niveau de l'Europe, voilà, les budgets militaires de plusieurs pays européens ont augmenté. Même la France aussi a augmenté son budget militaire. La production d'armement au niveau international inquiète. Donc, on ne peut pas rester indifférent. Au niveau du Congo-Brazaville, je pense que le président, vu la situation géopolitique, il est temps que le président Denis Sassou-Guessot sort un peu de sa tanière qui parle aux Congolais. Voilà. Les Congolais attendent du renouveau. On ne peut pas continuer avec les délestages, les problèmes d'eau. Non. Nous avons les capacités. Le président Denis Sassou-Guessot doit comprendre que non, voilà, il y a de la matière un peu partout. Les Congolais qui sont un peu partout, ils ont les capacités de changer les choses. Mais on ne peut pas continuer indéfinement avec les mêmes personnes. Le Congo a un problème d'ordre. Et aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, je le dis même, tu es témoin, qu'on nous mettra sous tutelle. Voilà. On a compris que les gens disent que les Congolais sont incapables de gérer leur pays, ils ont des richesses, ils n'arrivent pas, on va mettre le Congo sous tutelle. Alors que c'est de l'égoïsme. Alors qu'il y a de la matière. Il y a de la main d'œuvre, il y a des Congolais qui ont des qualités, qui ont des compétences qui peuvent apporter, qui peuvent être une valeur ajoutée pour leur pays. Donc c'est pour cela qu'il est temps qu'on ne doit pas se regarder en chien de faïence, mais en tant que compatriotes, on peut s'asseoir ensemble, discuter. Voilà, les Congolais attendent un renouveau, une nouvelle impulsion dans la politique nationale, mais cette nouvelle impulsion, il faut changer le gouvernement, que le président ait le courage de changer 90% des membres de son gouvernement, c'est ce que les Congolais attendent, qu'il y ait une nouvelle impulsion, des nouvelles énergies qui viendront apporter, voilà, ce renouveau tant attendu, parce que les gens sont dans le désespoir. Et aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons très bien, voilà, incarner cet nouvel espoir que, voilà, tant attendu par nos compatriotes. Donc, c'est ça le mot de la fin. En tout cas, que le président nous écoute, il est temps que ça change dans notre pays. Il est temps que ça change dans notre pays, c'est le mot de la fin. Brasa Paris Info, expert en exclusivité, expert en image exclusive, tout le monde est d'accord. Quand je dis tout le monde est d'accord, c'est sans exception et il en restera ainsi. Donc, comme vous le savez, cette émission, nous avons dédié à la Françoise Jolie, conseillère diplomatique, il n'y a pas plus de sous, nous avons dédié à cette émission dans ma dame Inès Ingani, la Joconde, nous avons dédié Omar Bongo, nous avons dédié à la Soussou, qui vient de nous à mon thème, il est de vers moi. Et monsieur Sukiwana, vous avez eu de Sukiwana, vous avez eu de la fin, vous avez eu de la fin. Faites vos propositions dans les commentaires, vos suggestions, nous sommes là parce que notre savoir-faire est devenu une référence aujourd'hui. Il y a de la vérité, on a plus de mille émissions en ligne, émissions à carton, émissions à écouter le cerveau, il n'y a de la conviction, il n'y a de la procédure. Donc bref, tout ce que nous avons dans le monde, il n'y a pas de la communauté, il n'y a pas de la communauté, c'est que nous a attirer dans ma vie politique. A très bientôt, chers internautes. Merci, d'avoir effectué le déplacement, venir ici dans ce beau palace parisien, toujours à Monsolab Haussmannien. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501